Bonne astute à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et on va parler tout simplement des 7 étapes pour trouver son projet étudiant. Il y a beaucoup d'étudiants qui m'envoient des mails et qui me disent comment lancer son premier projet, comment faire un projet à côté des études. Donc si tu veux rejoindre les mails que j'envoie quotidiennement, c'est le premier lien dans la description. Et concernant cette question, j'en ai fait une formation et je vais te donner dans cette vidéo un aperçu gratuit de 7 étapes à réaliser pour trouver son projet étudiant. Donc comme tu peux le voir ici, tu as la miniature de la vidéo avec le titre et on attaque sans plus attendre avec la première étape. Tout d'abord, trouver un thème qui t'intéresse. Ça peut paraître logique, ça peut paraître quelque chose de clair et cohérent mais il y en a beaucoup qui vont choisir en fait le thème en fonction de ce qu'ils entendent autour d'eux. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont dire tel domaine ça marche bien ou tel domaine, il y en a qui ont gagné beaucoup ou tel domaine ça marchait très vite pour certains. C'est important de faire par rapport à un thème qui te plaît de base parce qu'en fait, si tu cherches directement les résultats que peuvent t'apporter un projet ou si tu fais un projet uniquement pour « je veux gagner de l'argent » ou « je veux tel résultat très vite », c'est sûr que ça ne marchera pas. Donc tout d'abord, trouve un thème qui t'intéresse. Personnellement, c'était les études. Je vous l'ai parlé au tout départ de la prépa MPSI et donc j'en ai fait des vidéos et après c'est passé aux études de manière générale et c'est comme ça, c'est devenu de plus en plus global au fur et à mesure du temps. Donc première étape, essaye de trouver ce thème qui va t'intéresser. Deuxième étape, essaye de trouver un média pour t'exprimer. Il y a beaucoup de médias qui existent. Donc comme tu as pu le voir, je vais te le remettre. Tu as Twitter, TikTok, YouTube, Facebook, Instagram, LinkedIn. Tu as vraiment énormément de médias et il faut trouver celui qui est le plus en phase avec ce que tu veux faire. Par exemple, si tu veux faire plus ce qui est de la photo, tu vas naturellement te tourner vers Instagram. Si tu veux faire plus des vidéos, il y a plus de chances que ce soit TikTok ou YouTube. Si tu veux faire créer une entreprise et t'adresser à d'autres entreprises et faire du B2B, il y a plus de chances que tu passes par LinkedIn. Donc tu vois, il y a énormément de réseaux différents et de canaux pour t'exprimer. Donc le but, ça va être de trouver avec le thème que tu as choisi le média sur lequel tu te sens le plus à l'aise ou sur lequel tu as envie de devenir à l'aise. C'est-à-dire que par exemple, tu peux ne pas être à l'aise face caméra au tout début, mais après au fur et à mesure, tu vas gagner en aisance à l'oral et à force de t'entraîner, c'est quelque chose que tu vas développer et qui te servira au quotidien, que ce soit soit à l'école ou soit en entreprise. Mais voilà, soit tu choisis Instagram sur l'aspect photo, YouTube, TikTok vidéo ou LinkedIn pour des posts plus sérieux et où tu vas démarcher davantage d'entreprises que faire des vidéos comme ça pour renseigner ou donner des conseils. Troisième point, essaye de trouver ton contenu type. Donc qu'est-ce que c'est qu'un contenu type et qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est tout simplement en fait, trouver un type de contenu récurrent. Par exemple, sur la chaîne YouTube au tout début, c'était des vidéos quotidiennes de compte rendu de la MPSI. Donc ça veut dire que tout simplement, j'expliquais un petit peu comment se passait la MPSI, mes ressentis, les notes que j'avais pour expliquer un petit peu aux élèves de Terminal comment se passer d'un point de vue totalement subjectif et propre à moi-même, la prépa. Et comme ça, ça peut donner un petit aperçu à certaines personnes qui peuvent être intéressées par cette formation. Donc là maintenant, c'est à toi, selon que ce soit Instagram, YouTube, TikTok ou peu importe, d'essayer de trouver un contenu type, que ce soit une manière de faire, que ce soit un type de sujet ou un type de titre de contenu, que ce soit par exemple des analyses, que ce soit des comptes rendus d'études, que ce soit une vidéo ou un contenu où on apprend quelque chose sur une espèce si tu parles des animaux. Enfin voilà, trouver un contenu type que tu vas essayer de dupliquer à l'infini et de refaire à chaque fois. Comme ça, tu vas créer un petit peu comme un espèce de modèle que tu pourras réutiliser. Après, sache que ce contenu type, il peut être amené à être modifié. C'est-à-dire que tu n'es pas obligé de te dire « Ouais, ce compte du type, c'est celui-là que je vais faire tout le temps jusqu'à la fin. » Et si ça ne marche pas, c'est que les gens ne comprennent pas ce qu'ils veulent et ils doivent aimer ce que je suis en train de faire. Non, il faut que tu arrives à trouver un contenu. Ça peut évoluer au fur et à mesure du temps, mais qui va réussir à plaire à une audience et que tu vas pouvoir comme ça dupliquer. Par exemple, tu as un exemple de quelqu'un qui a fonctionné comme ça, c'est Poisson Fécond qui a 3 millions d'abonnés. Au départ, il faisait les trucs à Chris. Et je crois que c'est ça qui lui a fait… Enfin, il faisait l'épopée de Kundar, ça n'a pas marché. Et les trucs à Chris, les top 7, etc., c'est ça qui l'a fait décoller. Et maintenant, il a un format récurrent qu'il fait avec les, je crois, 5 minutes ou 300 ou 360 secondes, je ne sais plus si c'est 5-6 minutes, où il explique un sujet. Donc voilà, il a trouvé son format, ça marche bien. Maintenant, il continue de le dupliquer. Donc voilà, troisième étape, essayez de trouver ton contenu type. Quatrième étape qui est très importante également. Une fois que tu auras trouvé ton contenu type, ça va être d'établir un planning. Un planning, il va te servir à quoi ? Il va te servir un peu comme des séances de sport à t'intégrer dans ta semaine des séances ou des moments où tu te dis « Là, je fais mon projet, là, je fais ça, là, je fais mes devoirs et là, j'établis un planning pour mon projet. » Comme ça, tu vas te dire peut-être que sur une, deux, trois séances par semaine, tu vas t'allouer du temps pour ce projet, peu importe la nature, que ce soit faire des vidéos, créer du contenu ou même si c'est un projet avec des potes, genre créer quelque chose ou fabriquer quelque chose. Il faut que tu arrives dans ton emploi du temps de la semaine à te mettre des séances et que tu arrives à t'y tenir. Si tu ne mets pas de séances dans ton emploi du temps, c'est sûr que les gens ne vont pas… Enfin, c'est sûr que toi, tu ne vas pas réussir à tenir sur la régularité et sur le long terme derrière. Donc, fais maintenant que tu as trouvé, comme on a dit, le thème, le sujet et un modèle de type de vidéo ou de type de contenu à créer ou ce que tu as envie de faire comme but. Comme j'ai dit, si jamais tu veux faire quelque chose, je ne sais pas, d'informatique ou fabriquer quelque chose, ce n'est pas un type de contenu, c'est qu'est-ce que tu as envie de fabriquer qu'il fallait faire pour l'étape d'avant. Mais donc là, voilà, établir un planning et te dire quand est-ce que tu vas faire quoi. On passe tout de suite à la cinquième étape, tester, échouer et recommencer. Alors, ça peut paraître bizarre et c'est souvent à cette étape-là que ça va coincer pour la majorité des gens et que tu vas distinguer en fait ceux qui vont abandonner et ceux qui vont persévérer. Il y a énormément de chances que ce que tu essayes au début, déjà premièrement, soit ça ne marche pas, soit ça mette du temps à décoller, soit tu n'es pas des résultats en direct. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens, par exemple, quand tu travailles dans une entreprise, tu te fais une heure de travail, tu gagnes tant d'euros. Quand tu vas faire quelque chose, souvent, ou tu vas payer quelqu'un, je ne sais pas, chez le coiffeur ou ce que tu veux, tu vas payer un service que tu vas avoir instantanément. Là, c'est différent. C'est que tu vas dépenser du temps et de l'énergie pour quelque chose où tu ne vas pas avoir des résultats directement. Que ce soit pour monter ta boîte, pour faire quelque chose, que ce soit pour faire de la création de contenu, la récompense, entre guillemets, arrive en différé par rapport à l'effort fourni et elle n'est pas proportionnelle. C'est-à-dire qu'au début, tu vas fournir énormément d'efforts pour très peu de résultats et à la fin, tu n'auras plus qu'un petit effort régulier à fournir pour toujours maintenir cette croissance que tu n'aurais pas pu avoir dès le début. Donc vraiment, apprends à essayer des choses. Il ne faut pas rester dans l'abstrait, dans l'idée de se dire « Ah, j'aimerais bien faire ça » ou « J'ai cette idée ». Tout le monde a des idées tous les jours. Ça ne sert à rien de te dire « Oh, je me suis accaparé cette idée. Personne ne va me l'appliquer. » Dès que tu as des idées, tu les testes, tu les mets en application, tu regardes ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, tu échoues et tu recommences. Et c'est là où il va y avoir tout simplement une divergence entre deux équipes. Il y a ceux qui auront appliqué les quatre premières étapes et qui vont à force se dire qu'ils en ont marre d'échouer et ils vont laisser ce projet de côté qu'ils auraient voulu faire. Et il y a ceux qui vont réussir à persévérer et qui vont sur le long terme se dire « Non, mais ça ne finira pas marcher. J'y crois, j'y crois, j'y crois. » Et à force de pivoter comme ça, se tester, échouer et adapter jusqu'à trouver quelque chose qui fonctionne, ces personnes-là pourront ensuite passer sur les étapes suivantes et on va pouvoir tout de suite enchaîner avec l'étape 6 qui est développer son audience. Alors ça, ça peut prendre plus ou moins de temps, peu importe le média que tu as, par exemple, si c'est du Instagram, du LinkedIn. Pour la création de contenu sur YouTube, personnellement, je crois qu'il avait fallu pour la chaîne attendre une dizaine de mois avant d'atteindre les 1 000 abonnés, ce qui était déjà très bien. Et après, la chaîne continue de prendre 2 000 à 3 000 abonnés peut-être par an et on continue comme ça à augmenter l'audience de la chaîne. Et je sais que c'est quelque chose qui n'est pas proportionnel, c'est-à-dire que je pense que dans quelques mois ou quelques années, ce qui peut être, en gros, ce que peut gagner la chaîne en audience par an pourra être multiplié par 2, par 3, par 4 et va avoir des effets un petit peu, je ne sais pas si tu as déjà vu le principe de l'effet cumulé ou les intérêts composés, enfin, tout ce type de tableaux qui sont parfois sur Internet que tu as peut-être déjà vu. C'est vrai que je pense que peu importe le projet que tu fais, il y a un moment, une croissance exponentielle qui sera faite sur quelque chose. Ça peut être une vidéo qui devient virale, ça peut être une mise en avant par une autre personne qui fait que ta chaîne double en communauté et qui derrière te permet de faire de plus grandes choses et de plus gros projets. Si ce n'est pas une chaîne et si c'est un projet, ça peut être par exemple, imaginons que ce soit un projet concret et physique que tu fabriques avec une équipe. Peut-être, je ne sais pas, participer à un concours et que tu gagnes un financement pour réaliser concrètement ton projet, que tu passes à, je ne sais pas, une émission télé comme « Qui veut devenir mon associé ? » Je ne sais pas si tu connais, c'est où il y a des gens qui pitchent leurs projets entrepreneuriaux et ils peuvent être financés. Ça leur fait énormément de visibilité et ça leur permet de lancer leurs projets. Donc voilà, la phase développer son audience, c'est celle, comme je t'ai dit juste avant, qui va être assez longue où les gens vont passer beaucoup de temps, enfin, vont passer beaucoup de temps entre guillemets à faire leur produit et à le développer. Ils vont devoir trouver une audience en adéquation qui a besoin entre guillemets avec comment dire, le problème et le projet que tu vas réaliser pardon, va résoudre un problème ou va permettre d'accompagner des gens ou de répondre à des questions et le plus long, ça va être de trouver cette audience en partant de zéro et de continuer à se développer toujours de plus en plus grand. Enfin, la dernière et septième étape, ça va être de rentabiliser son projet. Alors, rentabiliser son projet, ça ne veut pas dire forcément que ce soit financièrement. Tu peux le rentabiliser en ayant atteint ton objectif, c'est-à-dire te dire au départ voilà, je commence mon projet là mais je veux atteindre tel objectif et quand tu l'as atteint, il n'est pas rentabilisé peut-être financièrement mais tu as atteint le but et l'objectif que tu t'étais fixé. Ça peut être rentabilisé financièrement par exemple si tu as investi dans beaucoup de matériel en amont et que tu as envie de te dire bon, ben voilà, ça me plaît ce que je fais. C'est aussi rentabiliser son projet, ça peut être sur le point de vue d'un CV par exemple que ce soit, peu importe le projet que tu fais en fait, à partir du moment où tu as l'initiative d'un projet, qu'il arrive au bout, qu'il échoue ou pas, c'est quelque chose que tu pourras mettre en avant sur ton CV parce que ça montrera derrière à l'employeur que tu es une personne qui est capable de créer un projet, de le gérer, peut-être de connaître des échecs mais qui va se poser des questions sur comment rebondir, comment améliorer, comment persévérer et ça, c'est des choses que les entreprises aiment bien. C'est des personnes qui sont entreprenantes, qui aiment lancer des projets, des initiatives et qui peuvent être moteurs parce qu'il faut toujours se dire que certes, la société va te recruter pour tes compétences mais aussi pour la personnalité et le tempérament que tu as à diplôme égal ou à Bac plus 5 égal, ils vont regarder qu'est-ce que la personne a concrètement fait en plus de ses études et c'est ça qui peut faire la différence. Donc voilà, septième étape, rentabiliser son projet que ce soit en ayant atteint son objectif, en ayant tiré une leçon si on n'est pas arrivé au bout, en le mettant en avant sur un CV pour que ce soit rentable et que ça puisse te faire une expérience professionnelle supplémentaire sans avoir besoin de passer par une entreprise ou le rentabiliser financièrement si l'occasion se présente. En attendant, j'espère que cette vidéo t'a plu. On a fait le tour des sept objectifs, enfin des sept étapes pardon, pour créer ton projet entrepreneurial en parallèle de tes études. Dis-moi si cette vidéo t'a plu, tu peux me laisser un avis dans les commentaires. En attendant, si tu le souhaites, tu peux t'abonner à la chaîne YouTube. C'est gratuit, ça fait plaisir et comme ça, tu pourras voir toutes les prochaines vidéos. Tu peux également liker cette vidéo. Je te souhaite de passer une très bonne soirée. Travaille bien et on se retrouve bientôt. Ciao !